actuellement je vis aux états idées oui c'est que j'ai ma petite amie en afrique nous avons fait presque cinq ensembles c'est-à-dire nous avons fait deux ensembles et puis j'ai quitté l'afrique pour venir aux états idées pour mon master quand j'ai fini le master j'ai commencé à travailler dans une entreprise dans une entreprise de télécommunications en fait et un an plus tard le boss est décédé c'est-à-dire le pdc de cette entreprise maintenant sa femme qui résidait en france devait prendre la tête de l'entreprise elle est revenu aux états idées et quand elle est arrivée le problème s'est posé puisque la dame elle est tombée fin de bois la femme de ton patron oui le patron est décédé au fait coche ok donc le patron est décédé c'est sa femme qui est maintenant pdg voilà sa femme est devenue pdg elle est venue aux états idées oui voilà et quand elle est arrivée la dame est tombée fin de bois elle a commencé à me faire de la course et jusqu'au jusqu'à un jour un moment après le service je devais rentrer je devais rentrer à la maison oui et là elle m'avait dit elle m'avait dit donc de l'attendre puisqu'il ya un compte qu'on devait faire que je vais l'attendre après pour qu'on puisse faire le compte ensemble jusqu'à quand les autres sont partis sur coup nous sommes restés jusqu'à dans son bureau à partir de 17 heures comme ça la dame m'avouiller ses sentiments jusqu'à j'ai pensé au bureau à l'inf boa oui c'étais mentir minute gives pills les musées je couche trolls et c'est un français qui est décédé c'est un américain et la femme son épouse elle est française et les invité dans son bureau et la bata boue et ses sentiments et elle fume ou sur le coup sur le coup moi aussi j'ai l'amour au bureau oui des pises et fait sans cause je n'ai pris la paix du coeur où j'étais où j'étais l'osé même de la femme j'étais l'osé dans comment dirais-je dans un situ dans un quartier mais la femme elle est allée prendre un appartement où elle m'a déménagé c'est à dire un appartement de deux chambres salon un bel appartement dans j'ai un quartier six où je suis deux fois après le service elle vient avec moi c'est à dire le week-end le samedi dimanche on peut passer on peut passer la journée deux fois elle passe la nuit chez moi vous voyez tandis que c'est ma patronne et moi j'ai ma petite amie dont je préparais je préparais la fin d'année pour rentrer pour le mariage mais déjà là ça devient un peu compliqué puisque je ne manque de rien du tout où je suis je ne paie pas l'appartement j'ai mon salaire en plus de ça elle fait tout pour moi l'habillement et tout vous voyez coach oui et grâce à elle j'ai commencé à sortir avec elle ça ça vaut maintenant une année et grâce à elle j'ai commencé à construire au pays elle est fructueuse oui 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 maman mon caviar tu es tranchant tu es tranchant oui ma petite amie nous avons fait nous avons fait presque cinq ans ensemble elle en afrique un matin j'ai été son premier homme à la déviéser excusez moi du thème moi même c'est qu'elle dit là c'est déviéser là qui est quoi oui il parle c'est une fille que j'aime énormément et qu'elle même aussi je porte beaucoup confiance en elle vous voyez coach elle est là un matin nous sommes sur les préparatifs je dois rentrer à la fin de cette année pour le mariage oui 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 mais c'est quoi la question c'est quoi la question la question conso je sais pas je suis dans je suis dans l'embarras du choix pour le mariage la patronne sera et je vais plus profiter de ce qu'elle fait pour moi elle à quel âge ok donc donc aujourd'hui la question que tu me pose c'est quoi la question c'est de savoir est ce que je je peux je peux laisser la patronne aller marier ma petite amie pour la faire venir aux états-dits parce que quand la patronne sera au courant et quand elle sera au courant que je me suis marié je risque d'avoir des problèmes je puis je risque de quitter même le boulot et l'appartement ou l'appartement qu'elle a acheté pour moi tu vois j'ai risque de quitter toujours coche mon frère mon frère oui coche tu es d'une famille riche mais d'une famille poivre une famille noble une famille noble c'est du bas une famille modeste bon moi c'est ce que je comprends pas quoi il ya un truc je comprends pas c'est que quand tu es là comme ça puis la bénédiction vient à toi quand tu es là quand puis j'ai dit tiens mon fils tu seras béni tu es aux états unis depuis tu te cherches tu as les petits jetons tu n'arrives pas à t'en sortir tu vivais dans une petite chambre lugubre quelque part ou quand tu marches les voisins t'es dit fais attention bon voilà maintenant ton patron qui mourut c'est ça mourut oui ton patron qui mourut et la femme qui décida de s'installer aux états unis et qu'ils te voyaient et qu'ils tombent à faim bon dans le bureau elle fait mon goût et elle a aimé le qui a voyagé à ce moment et à la zé mougou ça c'est ça aussi le problème après le bureau elle me prend de la voiture c'est à la maison oui 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 tu fais combien de minutes combien de minutes 26 cm mon frère tu es un cheval mais je comprends pas la femme attache d'une maison 26 cm ou 27 cm mon frère tu es un arbre c'est un troisième pied que tu as donc donc voilà tu vois c'est que je vais te dire une chose c'est dit que bon c'est vrai que celle qui est en afrique bon c'est ta petite amie de galère voilà bon tu as promis la mariée mais bon imagine un peu tu vas aller la chercher en afrique elle va te rejoindre aux états unis imagine un peu un an deux ans après ça va pas entre vous être quitte c'est parce qu'il n'est jamais arrivé voilà parce que donc pourquoi prendre un tel risque pourquoi prendre un test tel risque c'est pas mieux car c'est la femme milliardaire de 40 ans tu as 33 ans à 40 ans vous êtes de la même génération et puis voilà mais quand vous devez savoir que je suis un chrétien j'ai déjà j'ai tenu une promesse et je dois respecter la promesse au fait quoi la fille je les promis que je vais jamais la quitter mon frère mon frère mon frère mon frère mon frère attention attention ne joue pas avec mes sentiments tu dis tu es un chrétien tu es un chrétien puis tu allais rentrer dans la bavonne de la femme de ton patron oui mais c'est ce que je comprends pas tu dis tu es un chrétien tu as promis mais quand on est chrétien plus on sait qu'on tient ces promesses là on va pas prendre ces risques là tu allais dans la bavonne de la femme ça fait au moins 20 fois tu l'amour elle a pris maison tu es dedans et puis tu dis je suis chrétien est ce que là où tu es là là on parle encore de chrétienité là on est en train de te parler de ton avenir de ta vie non ici c'est problème de mougouli mena coche ça a dit quoi non on parle plus de chrétienité puisque j'ai pas encore respecté ma promesse mais la promesse est que je la tiens beaucoup au coeur et je l'ai dit que je vais la marier bon mon frère on dirait que bon tu sais tu sais moi c'est ce que je dis toujours je dis quand dieu même veut te visiter c'est à dire que quand je veux t'emmener un bonheur il ya des gens ils sont pas nés pour vivre le bonheur peut-être que tu en fais partie donc comme toi tu es né pour souffrir pour travailler gagner un peu d'argent par mois et puis à la fin même pas le 10 le 15 tu as découvert comme c'est la vie là qui t'arrange faut aller marier la petite fille qui est en afrique là avant te rejoindre aux états unis vous allez vivre votre petite vie donc faut laisser la femme là puisqu'il était pas ici tu me mets là il était dit ça tu me mets là je sais pas qu'est ce que tu veux j'ai pas beaucoup de cas ils sont en train de signaler l'image est devenu nous à mes amours il faut prendre un coaching privé par ton histoire là la friture qu'il ya dans ton histoire là comme je disais que tu vas prendre coaching privé tu rentres en contact avec mon assistant